Il est le témoin de plusieurs siècles de la vie française. Ce chêne de 365 ans est le doyen du Grand Parc de Versailles. Comme lui, ils sont une trentaine d'arbres centenaires à vivre dans ce lieu chargé d'histoire. Peut-être que ce sont les derniers témoins de la monarchie, toujours est-il qu'ils ont été plantés par des gens de conditions modestes, qu'ils ont survécu à bien des problèmes, aux guerres, aux révolutions, à la bêtise des hommes, aux tempêtes, au froid, au vent. Des arbres presque indestructibles que le château de Versailles veut faire découvrir au plus grand nombre grâce à un itinéraire guidé par une application. L'occasion pour les visiteurs de voyager à travers le temps et de découvrir quelques anecdotes. Celui-ci, on y est particulièrement attaché parce qu'on est sûr et certain que Marie-Antoinette l'adorait. Elle l'avait fait planter sur une petite butte, juste sous ses fenêtres. Elle l'a très certainement touchée, lui a peut-être parlé, elle a lu sous ses branches. Ce parcours est aussi un moyen de célébrer la renaissance du parc, 20 ans après la tempête de 1999. Lors de son passage, elle avait détruit près de 20 000 arbres du domaine, aujourd'hui repeuplés.